Bonjour, frères et sœurs. J'espère que tout le monde va bien ce matin. Je suis là avec ma famille. La dernière fois, les enfants nous ont dit, en quittant, « Oh, est-ce qu'on peut revenir ici la semaine prochaine? » Peut-être le mois prochain, pour prêcher. On est bien accueillis par cette église. Merci beaucoup. J'en ai. C'est correct. Oh, le micro. Mieux comme ça? Oh, je vais m'approcher comme ça. Est-ce que c'est mieux comme ça? OK, parfait. Donc, il y a quelques années, j'ai préparé un sermon sur titre 3.1.2 que j'ai retravaillé un peu pour ce matin. En préparant pour ce matin, je suis tombé sur une référence au livre bien connu de John Bunyan, « Le progrès du pèlerin ». Est-ce qu'il y a des gens qui ont lu ce livre-là? Vous connaissez ce livre? Oui, oui, oui. Je l'ai lu quand j'étais un adolescent, je crois. C'est l'histoire d'un homme qui devient conscient du fardeau de son péché. Il entreprend un voyage spirituel qui l'amène de son état déchu vers la cité céleste. Oui, il devient un chrétien. Son voyage comprend toutes sortes d'aventures à travers lesquelles il progresse dans la foi. Ce progrès spirituel me fait penser à la phrase « ordo salutis ». Est-ce que vous connaissez ça, « ordo salutis », qui veut dire « l'or du salut ». C'est un résumé du voyage spirituel que parcourent les chrétiens. C'est une sorte de résumé en huit étapes qui explique l'œuvre spirituelle que Dieu opère chez les chrétiens. Ça commence avec l'élection, puis l'appel de Dieu, la régénération, la conversion, la justification, l'adoption, la sanctification, la persévérance et finalement la glorification. Dieu fait cheminer chaque croyant à travers ce voyage spirituel. Un des thèmes clés de mon serment de ce matin, c'est la sanctification. Cela veut dire d'être mis à part pour l'œuvre de Dieu. Notre texte d'aujourd'hui, titre 3, 1 à 2, sert de guide concernant la sanctification chez les chrétiens. Au verset 1, Paul nous exhorte vers la soumission et l'obéissance envers les autorités. Il propose aussi qu'on persévère dans les bonnes œuvres. Au verset 2, Paul met l'accent sur l'agissement convenable et respectueuse que chaque chrétien doit avoir envers tous les hommes. L'apôtre Paul a écrit sa lettre à Tite vers le milieu des années 60. Il avait établi des églises solides et crêtes. Il avait placé son collègue Tite afin qu'il s'en occupe, qu'il s'occupe de l'église en tant que pasteur. Le but de Paul était d'encourager Tite à persévérer dans la tâche qu'il avait. Un travail rendu difficile par des dissidents et des faux enseignants dans les églises. Dans un commentaire que j'ai consulté, les auteurs proposent la phrase suivante comme résumé de l'enseignement de Paul dans le livre de Tite. « L'importance de l'esprit de sanctification dans la vie de l'église, dans la vie de la famille et de l'individu et dans la vie publique. » Donc, au chapitre 1, Paul parle de l'importance de l'esprit de sanctification dans la vie de l'église. Il donne des directives concernant les caractéristiques que doivent habiter un homme qu'un homme ancien. Au chapitre 2, Paul parle de l'esprit de sanctification qui doit régner dans la vie de la famille et de l'individu. Le serment d'aujourd'hui se concentre sur le troisième chapitre, dans lequel Paul exhorte Tite, « Les chrétiens, la crête et nous ». Paul exhorte donc tous les chrétiens vers un esprit de sanctification dans la vie publique. Donc, nous allons nous concentrer sur le comportement chrétien selon Dieu dans la sphère publique. Lisons donc Tite, chapitre 3, des versets 1 à 11. Tite 3, 1 à 11. Pardon, pardon? J'entends. Oui, 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 ok. Donc, allez s'il vous plaît dans le livre de Tite, chapitre 3, verset 1 à 11. Tite 3, 1 à 11. 1 Timothée, 2 Timothée, Tite. 1 Timothée, 2 Timothée, Tite. C'est vrai. Donc, rappel alors d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne bédire de personne, d'être pacifiques, modérés, pleins de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservés à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, digne d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines, et loin de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Sache qu'un homme de cette espèce est perverti, et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Prions. Seigneur, nous voici devant toi ce matin, ce dimanche. On te remercie, Seigneur, pour la liberté que nous avons de nous réunir pour arrêter quelques heures, pour porter nos regards vers toi, pour chanter des louanges envers toi, pour recevoir la parole, qu'elle puisse agir en nous de façon spéciale cette semaine. Et dans ton nom, Seigneur, que je te prie. Amen. Nous lisons dans la première partie du chapitre 3, au verset 1. Le chrétien est racheté par le sang de Christ et montre sa reconnaissance par la soumission à Dieu, premièrement, mais aussi par sa soumission aux autorités. Nous lisons dans Romains 13, les versets 1 à 5. Romains 13, 1 à 5. « Que toute personne soit soumise... » Oh, je vais les attendre un peu. C'est bon. Romains 13, 1 à 5. « Que toute personne soit soumise... » « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. » Car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste alors que Dieu est établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. « Veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Fais-le bien et tu auras son approbation. » Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas un vin qui porte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. La confession de Londres de 1689 fait un beau petit résumé de ce passage. « Dieu, le suprême Seigneur et roi de tout le monde, a établi sous son autorité des magistrats ayant autorité sur les citoyens, pour sa propre gloire et pour le bien public. On doit remercier Dieu d'avoir pourvu des leaders civils qui tâchent à établir un milieu sécuritaire et libre pour nous. Nous leur devons notre obéissance. Nous devrions être de ceux qui paient leurs impôts fidèlement chaque année. Nous devrions élever nos enfants pour qu'ils deviennent des citoyens exemplaires qui travaillent fort et honnêtement. » En préparant ce serment, je me suis demandé qui serait un bon modèle biblique de la soumission aux autorités. J'ai tout de suite pensé à notre Seigneur. Dans Matthieu 22, 15 à 21. Matthieu 22. Matthieu 22, 15 à 21. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples. Je voulais peut-être ajouter un peu de sacasme, je ne sais pas, d'ironie là-dedans. Jésus, connaissant la méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Ils lui présentèrent un denier. Un denier, on l'a vu aujourd'hui. Il leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription? » De César, lui répondit-il. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » On vient donc de lire un texte qui nous montre la loi incontournable de se soumettre aux autorités. Jésus fait face à trois autorités dans ce passage, aux leaders religieux, aux Romains, et puis à Dieu. Mais vous aurez remarqué qu'il ne se soumait pas aux pharisiens et aux hérodiens. Il les rejette fortement, ces hypocrites qui tordaient les Écritures et qui voulaient que le peuple leur soit soumis. Mais dans le même passage, Jésus se soumet à l'autorité romaine. Il faut comprendre que les Juifs n'aimaient pas les oppresseurs romains. Les Romains avaient le contrôle de la Palestine de l'an 64 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 324 après Jésus-Christ. Donc presque 400 ans. Ils avaient affaire avec plusieurs révoltes. Les Romains avaient affaire avec plusieurs révoltes juives pendant cette période. Donc Jésus a bien communiqué l'importance et la logique derrière le mandat biblique de la soumission aux autorités. Je vais relire son affirmation de cela. « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Donc lorsque les leaders civils nous demandent une chose qui est légitime, pour qu'ils puissent faire le travail, nous devons obéir. Voilà l'idée qui est exprimée dans la première moitié de cette phrase. « Rendez donc à César ce qui est à César. » Mais la suite manque, il existe une limite à la soumission qu'un chrétien doit manifester au magistrat. « Rendez donc ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Lorsque les autorités nous donnent les directives qui vont à l'encontre de celles que Dieu a déjà données, nous devons dans ce cas désobéir aux autorités. Le prochain passage se trouve dans l'acte 5, si vous voulez tourner là. Donc, acte 5, 27 à 29. Ici, Pierre et les apôtres sont emmenés devant le sonné de Rhin. Après qu'ils les eurent emmenés en présence du sonné de Rhin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? » Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet âme. Pierre les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Si l'État exige une chose impossible aux chrétiens, comme par exemple qu'une école chrétienne doit enseigner la vision séculière du sexe, mettons, avant le mariage, on doit enseigner ça aux adolescents, on doit refuser. La raison est simple. La sexualité et le mariage sont à Dieu. On doit donc les rendre à Dieu et non à ses ordres. Moi, je viens des États-Unis. Pendant longtemps, comme beaucoup pensent aux États-Unis, je croyais que notre pays était justifié dans sa révolution contre la Grande-Bretagne au début. Le roi et le parlement anglais de l'époque insistaient que les colons paient certaines taxes. Les colons ont rebellé contre cette imposition et, bam, la révolution américaine a commencé. C'est le pasteur américain John MacArthur qui, il y a quelques années, a dit qu'à son avis, les colons n'ont pas agi de manière biblique. Ils ont rebellé de manière violente contre une imposition matérielle de la part des autorités. Il n'y a pas de justification qu'on puisse tirer des écritures pour soutenir une telle décision. Si, par contre, ces mêmes autorités auraient forcé la conversion vers une autre religion, là, il y aurait peut-être eu quelque chose d'autre à débattre. C'est juste une anecdote. Notre passage va de la soumission aux autorités à l'agissement convenable envers ses voisins. À la fin du verset 1 se trouve cette exhortation plus générale. Être prêt à toute bonne œuvre. Paul nous donne ici une méthode pratique par laquelle on agit bibliquement envers les autorités et nos voisins. Jean Calvin et Martin Luther et les autres réformateurs avaient plusieurs doctrines catholiques romaines avec lesquelles ils ont dû lutter ardemment. Je vous en donne en nomme deux. Premièrement, la doctrine d'une autre source de révélation spéciale à part la Bible, qui est la tradition catholique, n'est-ce pas? Et deuxièmement, la doctrine du salut par les œuvres. Nous allons nous concentrer sur ce deuxième point. L'idée que nous pouvons contribuer à notre salut va clairement contre la Bible. Notre réaction devient si forte que les chrétiens protestants risquent de tomber dans l'autre extrême, c'est-à-dire de questionner la place des bonnes œuvres. Il ne faut pas que notre passion pour l'enseignement biblique concernant le salut nous amène vers une confusion de catégories théologiques. C'est-à-dire que l'enseignement biblique concernant le salut se résume en l'œuvre divine sur la croix et sur notre foi en cet acte par la grâce. Mais une fois sauvé, donc justifié, Dieu requiert nos bonnes œuvres en lien avec la sanctification. Nous allons étudier quelques passages bibliques qui parlent de cette idée. Premièrement, j'aimerais signaler que l'expression « bonnes œuvres » au singulier et au pluriel est mentionnée pas moins de 30 fois dans le Nouveau Testament. Donc, j'aimerais que vous tourniez dans le titre 3, juste un peu plus loin que nos deux versets d'aujourd'hui, au verset 4. Donc, titre 3, les versets 4 à 9, début 9a, début du verset 9. Titre 3, 4 à 9a. « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. » Donc, Paul mentionne ces deux catégories théologiques pour nous, la justification et la sanctification. Au verset 5, il rejette l'idée que nos œuvres contribuent à notre justification, mais c'est plutôt l'œuvre miséricordieuse de Dieu qui accomplit cet acte. Mais au verset 8, Paul exhorte à affirmer la grâce de Dieu aux croyants, avec le but qu'ils comprennent à l'intérieur la vérité de l'Évangile et que cette compréhension porte du fruit vers l'extérieur. J'aime la phrase que Paul a écrite au verset 9. « Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. » Moi, je suis reconnaissant envers le Seigneur pour les profondes vérités dans la parole qui font réfléchir. Mais je suis reconnaissant aussi pour le côté facile à comprendre comme cette vérité qu'il est bon et utile aux hommes de pratiquer le bien. C'est simple. On peut se rappeler bien de ça. Le deuxième texte qui nous exhorte à faire des bonnes œuvres se trouve dans Hébreu 12, 14. Vous pouvez tourner là si vous voulez, mais juste en verset. « Oui, 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 oui. » Dans les versets 1 à 13, l'auteur exhorte ses lecteurs à persévérer dans la voie étroite et d'accepter le châtiment de Dieu. Ce châtiment est comparé à la punition qu'un père donne à son enfant qu'il aime bien, pour son bien. L'auteur explique au verset 11 à 14 que Dieu nous punit avec le but que nous portions des fruits. Il mentionne un de ces fruits au verset 14, la sanctification. On peut déduire par la logique du passage que cette sanctification est une réalité qui paraît chez le croyant qui porte des fruits, ou on pourrait dire qui fait des bonnes œuvres. On remarquera à la fin du verset 14 que celui qui persévère dans la sanctification, lui bénéficie de la meilleure chose qui existe, de voir son créateur. On peut traduire cela par « entrer dans sa présence étonnellement ». C'est le but de nous tous. J'aimerais donner comme illustration pour cette deuxième partie du serment l'exemple de notre Seigneur dans Jean 11. Au verset 3, Jésus apprend que Lazare est malade. Jésus savait que son ami allait mourir, mais il savait également qu'il ressusciterait. Donc, on lit au verset 4, Jean 11, 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Jésus allait faire un miracle, ressusciter son ami de la mort, et il dit à la fin du verset la raison ultime pour laquelle il allait faire cette bonne œuvre, pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Nous vivons dans une époque, au Québec, où l'influence de l'Église prend une place loin derrière les doctrines humanistes et du Nouvel Âge. Les humanistes misent sur l'amour de l'homme, sur les efforts autosuffisants de l'homme pour arriver à son épanouissement. Le Nouvel Âge a, au fond de son idéologie, l'idée que le divin existe en tout. Donc, l'homme égaré doit juste faire des efforts pour réaliser son ultime place dans l'univers. En fait, si on demande à n'importe quel adhérent d'une religion à part la révélation biblique, cette personne nous montrera qu'elle tâche à faire des bonnes œuvres pour tenter de se sauver. N'est-ce pas? Si on demande à un voisin, à un collègue, cette personne va nous dire « Je suis une bonne personne. » Oui. Donc, c'est sous-entendu qu'il mérite le ciel. Il y a d'autres personnes au Québec qui voudraient devenir un avec l'univers, d'atteindre le Nirvana. Une fois, j'ai parlé avec une dame qui m'a dit qu'elle était catholique et elle m'a demandé si j'avais déjà voyagé quelque part et que je sentais de quoi qui m'a attiré vraiment, comme si j'étais de retour là où, comment je peux dire là? Je peux le dire comme ça. Elle a dit qu'elle avait voyagé en Amérique du Sud ou Centrale et qu'elle sentait qu'elle revenait à la maison. Elle m'a dit « Je pense que j'ai déjà vécu ici dans une autre vie. » J'ai dit « Oh, madame, vous êtes bouddhiste. » Elle a dit « Oh, non, non, je suis catholique. » Je lui ai dit « Oh, je suis désolé, mais ça n'existe pas dans la Bible. » « Oh, donc je pense au Québec, c'est ça. » Nous comprenons de notre passage dans le titre 3 que nous sommes appelés à faire des bonnes œuvres. Lorsque nous contribuons au bien de notre société, cela plaît à Dieu. Mais cette obéissance sert de signe de notre justification. Elle est le résultat de notre reconnaissance de la bonne œuvre qui a été accomplie sur la croix. La mort de Jésus-Christ est tellement efficace qu'elle a effacé tous les péchés des élus. Nous devons comprendre que chaque bonne œuvre que nous faisons jour après jour, c'est pour rendre gloire à notre Dieu. Faisons un rappel de ce que nous avons vu à date dans ce serment. Premièrement, que Dieu exige notre obéissance envers les autorités. Deuxièmement, que cette obéissance doit se manifester par l'acte de faire des bonnes œuvres. Ces œuvres ne nous sauvent aucunement. Elles sont le résultat d'une vie dédiée à Dieu. Elles sont le résultat de notre reconnaissance pour son œuvre d'amour sur la croix. Le troisième point du serment de ce matin, c'est l'exhortation, comme on lit au verset 2, « De ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. » Voilà quelques autres exemples concrets des bonnes œuvres que Dieu nous demande de faire. Si vous voulez, tournez dans votre Bible à 1 Pierre 2, s'il vous plaît. 1 Pierre 2 1 Pierre 2 1 Pierre 2, 15 à 17 Lisons ensemble « Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté en voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. » Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Je crois que la phrase centrale de ces versets se trouve au verset 16, « Mais agissant comme des serviteurs de Dieu. » L'honneur qu'on montre aux autorités, l'amour envers les frères, la crainte de Dieu, ce sont des attitudes qui découlent de notre soumission envers notre Créateur. Vous voyez qu'il y a pas mal de points que je pourrais souligner dans cette troisième partie, mais j'aimerais me concentrer sur un en particulier, l'amour entre les frères. Le pasteur A.W. Pink a écrit il y a cent ans environ que lorsqu'on fait face à une aberration théologique, on réagit fortement pour montrer jusqu'à quel point cette hérésie est non-biblique. Ainsi, lorsqu'aujourd'hui, on entend parler de tel mouvement que l'Église émergente... Là, ça montre que j'ai préparé ce serment il y a quelques années. Je ne sais pas, peut-être que Clément pourrait me dire si ça existe encore. Ouais, OK. Donc, l'Église émergente. On a le devoir de dénoncer ce type de mouvement qui s'inspire du Nouvel Âge et d'autres hérésies. Selon Galate 1, on doit rejeter un tel mouvement, car il enseigne un autre évangile. Mais qu'est-ce qu'on fait dans le cas où des gens comme nous, qui suivons la tradition réformée baptiste, entend parler de certaines pratiques ou croyances d'autres dénominations évangéliques? Par exemple, si vous allez dans certaines églises évangéliques, vous risquez d'assister à un baptême d'enfants. Nous ne sommes pas d'accord avec cette pratique, mais il y a beaucoup d'églises qui baptisent des enfants dont leurs confessions sont très proches à la nôtre. Nous devons reconnaître toute église qui confesse les doctrines essentielles de la foi chrétienne. La majorité de nous qui sommes présents ici ce matin sont là parce que nous avons cherché une église qui met à l'avant la recherche de la fidélité aux Écritures dans l'enseignement et dans la pratique de l'église. Ce n'est malheureusement pas le cas chez toutes les églises protestantes de notre province. Le défi pour nous, c'est de prier pour ces églises. Paul nous exhorte au verset 2 de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Cette exhortation vise notre comportement envers tous les hommes, comprenant les chrétiens dont leur doctrine est différente de la nôtre, qui croient que Dieu a un plan spécial pour Israël, qu'un croyant peut perdre son salut, que la grâce de Dieu travaille d'après le choix de l'homme, et ainsi de suite. Ce sont des points de vue théologiques avec lesquels nous sommes convaincus ne pas être bien fondés sur les Écritures, mais ceux qui s'y adhèrent font partie du même corps de Christ que nous, se confesse Christ comme sauveur. Nous sommes en communion avec eux ici-bas, et nous les verrons au ciel. J'ai un défi pour vous, pour moi, que lorsque nous parlons d'autres chrétiens qui sont à l'extérieur de notre tradition réformée baptiste, qu'on en discute de manière respectueuse. Que si un croyant d'une tradition quelconque venait parmi nous, il apprendrait quelles sont nos convictions, et il verrait la douceur avec laquelle nous, lui, en parlons. Tournons une dernière fois dans la parole, pour voir comment notre Seigneur réagissait envers des croyants qui avaient besoin d'être guidés un peu dans leur doctrine. Nous allons lire Luc 7, 18 à 22, s'il vous plaît. Luc 7. Luc 7, 18 à 22. Mais avant, voici le contexte du passage. Jésus fait des miracles dans la région de Galilée, dont la résurrection d'un jeune homme au verset 11 à 17. Lisons le passage qui suit au verset 18 à 22. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devant nous en attendre un autre? » Arriver auprès de Jésus et dire, « Jean-Baptiste nous envoie vers toi » pour dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devant nous en attendre un autre? » Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infimité et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, « Allez rapporter à Jean, ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles boivent, les boiteurs marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Jésus parle de manière douce aux disciples de Jean, le montrant par ses œuvres et par sa prédication la réalité du royaume de Dieu. N'est-ce pas que le Seigneur nous demande en titre 3-2 d'avoir un comportement comme celui de Jésus lors de son ministère? Par la grâce de Dieu, nous tâchons à progresser dans la sanctification, le processus par lequel nous devenons de plus en plus comme Jésus. Voici ma conclusion. L'apôtre Paul montre sa sagesse dans cette lettre à Tite. Il savait qu'il y avait des faux enseignants dans les églises qui communiquaient un faux évangile. Cette lettre servait de guide pour Tite avec le but d'amener les croyants vers la sanctification. Son but était l'établissement d'anciens bien formés et solides dans la foi pour guider les chrétiens vers un agissement qui leurifie Dieu, et ça dans toutes les sphères de la vie. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, de vous rappeler la bonne nouvelle de Jésus-Christ à tous les jours. Ainsi, nous nous rappellerons que notre vie ne nous appartient pas, mais que nous appartenons corps et âme à notre Seigneur. Le résultat sera que nous communiquerons l'évangile à nos familles et à nos voisins. Nous exprimerons notre amour également par nos bonnes œuvres. Le message de l'évangile se communique uniquement par des mots, et non par les actions, mais Dieu s'attend à ce que nos actions expriment notre amour pour Dieu. Je vais terminer ce serment avec la citation du verset 14 du chapitre 13, euh, 3, excusez-moi, l'avant-dernier verset. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Que cette pensée reste avec nous cette semaine pour la gloire de notre Dieu. Amen. Amen.